Notre numéro de Shalom Byte, tous les premiers jeudi du mois, nous retrouvons notre coach, coach de couple, Ilanit Awizérad. Bonjour Ilanit. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous pour nous donner des conseils. Merci à vous. Alors aujourd'hui, un thème, c'est la communication saine dans le couple finalement. Une communication saine évite les problèmes. Mais peut-être avant, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, dire qu'on peut vous contacter 06 99 63 33 88. On va redonner votre numéro tout à l'heure pour toutes celles et ceux qui ont des problèmes de couple. Alors qu'ils sont mariés, ceux qui préparent leur mariage, n'est-ce pas ? Et puis, il y a un mail également ilanit at qui se ressemble.fr. On peut aller sur, vous avez un blog ? Alors oui, une page Facebook Ilanit qui se ressemble et aussi un site internet qui se ressemble.fr. Donc KISS K-I-2-S. Alors réparer ou préparer son mariage. Donc pour les couples qui sont en difficulté, c'est plutôt réparer. Et pour les futurs mariés, préparer. Parce que comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, il faut vraiment comprendre que le couple s'apprend. C'est pas encore entré dans les mœurs, mais le fait que de voir autant de divorces devrait suffire à comprendre. Qu'il faille préparer plutôt qu'attendre de devoir le réparer. Mieux vaut prévenir que guérir. Oui. Et peut-être apprendre la communication saine avant même de se marier. Voilà, exactement. C'est une bonne chose. Encore plus quand on est marié. Alors, comment est-ce qu'on définit cette communication saine ? Alors déjà, pour comprendre dans quel sens il faut travailler la communication saine, il faut vraiment comprendre que la clé est dans l'empathie. L'empathie, c'est vraiment se mettre à la place de l'autre. Plutôt que de convaincre souvent, on rentre tout de suite en conflit parce qu'on essaye de convaincre l'autre de son idée. Et on est tellement précis et on a tellement envie de convaincre l'autre qu'on prend une parole interminable pour se défendre, défendre ses idées. Et on voit l'autre comme son adversaire. Donc, on peut faire ça au début. Mais à un moment donné, il faut prendre conscience au moment où on est en train de passer son temps à débiter. Parce qu'il y a souvent un flot de paroles incommensurable qui fatigue l'autre. Qui fait qu'autre ne nous écoute plus, qui fait qu'aucun des deux se sent compris. Donc, pour éviter ça, c'est vraiment à un moment donné, je vais prendre conscience que je suis en train de parler. Donc, je vais me responsabiliser sur mon temps de parole. Je vais m'arrêter ou l'autre va me le signifier. Je vais voir qu'il ne m'écoute plus. Donc, je vais me dire, OK, à mon tour d'essayer de le comprendre, d'entendre ce qu'il a à me dire ou ce qu'elle a à me dire et d'essayer de me dire. OK, si finalement, on a deux points de vue totalement différents, pourquoi pas essayer de s'enrichir. Et comprendre aussi le mode de fonctionnement de l'autre et se dire, à un moment donné, on va s'enrichir à nous deux pour faire un duo. C'est le seul moyen d'essayer de justement être à l'écoute de ce que l'autre veut nous faire comprendre. Et lui dire, OK, j'ai compris ce que tu veux me dire. Mais à mon tour aussi de t'expliquer ma façon de procéder. On ne sera peut-être pas d'accord à la fin, mais au moins, on essaie de se comprendre. Alors, deux remarques à ce que vous dites. D'abord, l'empathie. L'empathie, ce n'est pas naturel. C'est extrêmement difficile. Il faut aller vraiment contre nature. Il faut aller contre nature pour réussir à faire un duo, pour réussir à créer une symbiose. Il faut aller contre nature. Au début, le naturel va prendre le dessus. Et à un moment donné, il faut prendre conscience que je suis dans mon naturel. Je vais essayer d'aller contre nature, justement, pourvu de réussir à m'emboîter avec l'autre, à justement créer cette compatibilité qui est de base difficile. Parce qu'au départ, on est tous incompatibles du fait qu'on a deux sexes différents. Et on est incompatibles parce qu'on est tous différents. Donc, le but, ça va être de créer cette compatibilité. Et c'est pour ça que souvent, les couples, quand ils m'appellent, me disent on est incompatibles. C'est normal. On est incompatibles de base. D'accord ? Après, on va créer... Souvent, les opposés s'attirent. Il faut leur répondre ça. Les opposés s'attirent, exactement. Alors, en même temps, qui se ressemble s'assemble. Donc, finalement, on est tous fait un problème. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, justement, il y a un discernement dans tout ça. Il y a qui se ressemble s'assemble et les opposés s'attirent. Alors, jusqu'où les opposés s'attirent et jusqu'à où on doit se ressembler ? Deuxième remarque. Deuxième remarque. La communication saine, elle est nécessaire et indispensable. À un moment où on est dans l'énervement le plus total. C'est l'émotion, Ilanit. Comment on fait pour contenir son émotion ? Parce que parfois, on explose. Alors, ça, ce travail, c'est justement le but du travail sur soi, puisque je propose deux packs, justement. Un pack travail sur soi et un pack Shalom Bayit. Dans le pack Shalom Bayit, on travaille aussi le travail sur soi, qui va permettre de trouver le juste milieu de chacun de nos traits de caractère et de prendre conscience des effets que ça a sur l'autre. Parce que si on savait la souffrance qu'on inflige à l'autre quand on parle et quand on dit ce qu'on pense tel que ça arrive dans notre cerveau, automatiquement, on prendrait conscience aussi du mal qu'on est en train de faire si on écoutait l'autre. Si on écoutait ce que l'autre nous envoie comme blessure. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il faut avoir conscience. Déjà, la conscience, la prise de conscience. La prise de conscience va se faire essentiellement justement en séance. Le but justement des séances est de progresser dans ces étapes de prise de conscience qui sont limite infinies. Mais déjà, quand on arrive à un certain niveau de prise de conscience, il y en a minimum 24 qui sont plus ou moins définies. Donc plus on va prendre conscience des conséquences de nos paroles, de nos actes, de nos pensées, sur nous déjà, et ensuite sur l'autre. Et souvent, d'abord, c'est sur nous que ça impacte. Et c'est nous que ça met dans des situations très difficiles. On ne se rend pas compte des conséquences et des conséquences même de ces conséquences sur nous et les autres. Et les autres, ça peut être les enfants. Ça peut être les enfants, ça peut être les gens avec qui on travaille, ça peut être surtout nos conjoints. C'est pour ça que c'est important aussi de ne pas comparer notre conjoint ou notre conjointe aux autres puisque c'est les personnes qui vivent sous le même toit. Souvent, on entend, bon, je m'entends bien avec les autres, donc ce n'est pas moi le problème. Ça ne veut rien dire. Les personnes qui vivent sous notre toit, ce n'est pas du tout le même rapport qu'on a avec eux qu'avec les autres. Donc si on s'entend bien avec les autres, tant mieux. Mais le but, ça va être essentiellement de réussir. Plus on va réussir à créer cette complicité sous le même toit avec les gens avec qui on vit, et plus on va avoir une faculté justement encore plus grande avec les autres à l'extérieur. Est-ce que finalement, quand on développe cette communication saine dans le couple, ce n'est pas aussi une façon de régler son rapport avec les autres ? Et que quand ça marche dans le couple, ça marche aussi à l'extérieur ? Alors, comme je vous le disais, si les gens fonctionnent à l'envers. En général, je m'entends bien avec le monde extérieur, donc c'est que moi, je n'ai pas de problème. Mais c'est justement dans l'autre sens. On va se servir justement d'un travail avec le contact extérieur pour se dire, OK, donc dans mon cocon familial, je vais essayer de faire en sorte de bien m'entendre avec mon conjoint, ma conjointe et mes enfants. Une fois que j'aurai développé ces facultés-là, automatiquement, je vais agrandir aussi mes facultés vers l'extérieur. C'est dans le sens inverse qu'il faut réfléchir. Alors, pour développer cette communication saine, vous diriez quoi ? Empathie, maîtrise de l'émotion et conscience ? Alors, aussi une communication assertive, c'est-à-dire une communication assertive, c'est le fait de justement essayer de défendre ses idées sans empiéter sur les droits de l'autre. Donc, ne jamais se chercher à penser pour l'autre, d'accord ? Ça veut dire ne pas parler à la deuxième personne. Souvent, on pense pour l'autre et on réussit même à définir les ressentis de l'autre avant même de leur poser la question. Et parfois même, les couples, parce que je crée un groupe WhatsApp privé qui permet justement au couple et moi d'être toujours en contact, où après les séances... Vous faites le flic entre le mari et la femme ? Non, justement, je ne fais ni le flic ni le juge et ils comprennent bien que justement, je ne suis pas là pour juger. Juste, ils sont là pour exprimer leurs émotions, qu'elles soient positives ou négatives, du matin au soir et apprendre à les exprimer justement sans faire de reproches, sans créer de conflits. Et pourquoi justement, quand ils parlent, ils créent des conflits sans s'en rendre compte ? Parce que la communication de base n'est pas assertive et elle est conflictuelle. D'accord, vous ne faites pas le flic dans le WhatsApp, mais quand même, quand quelqu'un déborde, vous lui dites stop. Alors souvent, les gens, avant même de déborder, vont faire formuler des reproches. D'accord ? Ils vont formuler des reproches directs. Plutôt que de passer par l'émotion et de se dire justement, le fait que je sollicite l'autre par mon émotion et ce que j'ai ressenti, en citant tout simplement ce que l'autre a dit et qui m'a blessé. Si on se tenait à ça, on blesserait beaucoup moins l'autre et donc de l'autre, on obtiendrait les réactions qu'on souhaite. Le problème, c'est qu'on s'adresse à l'autre par le reproche. D'accord ? Souvent la colère. Alors c'est très compliqué de maîtriser ça. Donc automatiquement, je suis plus dans la compréhension qu'autre chose quand les gens dépassent ça, puisque tout le monde passe par ça. L'idée, c'est de réduire ça. Celui qui reproche souffre. Il y a la souffrance à la base. Tout le monde passe par le reproche, par la colère, etc. L'idée, ça va être de réduire au maximum ça. D'accord ? Et de prendre conscience au plus tôt. C'est-à-dire qu'au début, ça va être, je vais quand même, je vais prendre conscience déjà que ça impacte sur moi et sur l'autre. Après, je vais prendre conscience au moment où je suis en train de le dire. Et pour aider l'autre, on va lui dire aussi, voilà, quand tu as dit ça, parce que des fois, on n'est pas blessé pour la même chose. Et quand on va voir le docteur, qu'on a une douleur, le docteur lui-même ne peut pas évaluer cette douleur. C'est pour ça que les docteurs vont vous dire, pour ce qui est physique, évaluer votre douleur sur une échelle de 1 à 10. Parce que lui-même ne peut pas l'évaluer. Il y en a un qui va avoir mal avec une piqûre. L'autre ne va rien sentir avec une piqûre, pour donner le plus petit exemple. Donc, il va nous demander d'évaluer notre douleur. Pour le psyché, c'est pareil. Si on considère que l'autre peut être blessé par mes mots, alors que souvent, on va se dire, non mais moi, si j'avais eu ça, jamais j'aurais réagi comme ça. Donc, on va toujours s'identifier à l'autre en se disant à la place de l'autre. On ne va jamais considérer cette différence. Et c'est là, justement, où on va devoir encore aller travailler contre nature. Oui. Alors, justement, vous avez créé, Ilanit, ce que vous appelez la phase de l'isolement. C'est pas mal pour régler les problèmes en général, ça. Alors oui, j'ai créé ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les couples, souvent, quand ils infligeaient leurs reproches à l'autre, donc déjà, je leur apprends comment éviter un maximum de reproches, parce que le reproche, la réprimande, c'est bon si on a créé autour d'abord un climat de bienveillance. Donc, tout ça, ça fait partie d'un programme. Comment créer un climat de bienveillance, c'est aussi un programme. Si on n'a pas réussi à créer ce climat de bienveillance, on doit absolument s'interdire les reproches, tant qu'on n'a pas réussi à créer ce climat, parce que du coup, ça va être pris contre l'autre, au lieu d'être pris pour solutionner les problèmes de couple. Et donc, du coup... Ce climat de bienveillance, c'est déjà avoir dit à l'autre qu'on l'aimait. Déjà, c'est l'amour. Alors oui, mais quand ils sont en colère, souvent, ils ont du mal à sortir. Oui, mais ça a été dit, en général, quand on se marie, on s'aime. Voilà, c'est ça. En général. En général, ça a été dit. Maintenant, avec le temps et avec le stress du quotidien, etc., donc forcément, ça va être compliqué de garder cette notion. Des petites piqûres de rappel, c'est comme le Covid. C'est ça. Alors, du coup, l'idée, c'est d'isoler notre reproche si on est tombé dans le reproche malgré tout. Ne pas se dire, c'est trop tard, j'ai fait un reproche, j'ai fichu en l'air notre lien, etc. Se dire, OK, bon, le reproche, il peut être isolé déjà. C'est-à-dire que si j'ai dit à quelqu'un, de toute façon, t'es intolérant, la personne, du coup, va se remettre en question sur tout son niveau de tolérance. Elle va se dire, mais elle est injuste ou il est injuste. Je suis quelqu'un de tolérant, tout le monde me l'a dit, etc. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas reconnaître mes valeurs. Donc, si on est tombé dans le reproche, surtout, se rappeler que derrière, on peut préciser ce reproche. Dire, OK, là, dans cette situation précise, je voulais dire ça, en fait, c'est que dans cette situation précise, tu manquais de tolérance pour si... Et donc, il faut être précis. Et souvent, on tombe dans l'exagération. Oui, il faut compléter son reproche de circonstance. C'est ça, il faut avoir le souci d'être précis. Et de bien préciser sa demande à l'autre. Et aussi de chercher à transformer. Parce que derrière un reproche, on a souvent des attentes. Pourquoi on fait un reproche ? Parce qu'on a des exigences. On a des attentes. Et ces attentes, on a du mal à les exprimer. Donc, si on apprend, justement, c'est ce qu'on apprend en coaching, à s'exprimer par le langage émotionnel. Donc, on apprend aussi tout le vocabulaire émotionnel. On apprend à poser des mots. Donc, déjà, le fait de s'exprimer soi-même, on diminue notre colère par au minimum de la moitié. Il restera l'autre moitié. Où là, on va faire un vrai travail sur soi. Et on va aussi éviter d'interagir tout le temps avec l'autre. D'où la phase d'isolement. De la phase d'isolement. Donc, dans l'isolement, il y a aussi la phase où je suis en colère. Je vais sentir, je vais apprendre à me connecter à mes émotions. Je suis en colère. Dès que je sens que j'ai piqué ma crise ou que je suis... Dès que je sens l'émotion monter, je vais chercher à m'isoler aussi physiquement. Pour accepter cette colère. Pour se dire qu'on a le droit d'être en colère. Et déjà, ça aussi, ça fait partie de l'atténuer. Le fait que la colère va s'atténuer d'elle-même. Oui. Alors, par exemple, des couples peuvent... Des couples ou une personne d'un couple peuvent vous contacter en vous disant, voilà, moi, je n'y arrive plus. Est-ce qu'on peut vous contacter dans cette optique-là, en disant, je n'y arrive plus, la communication est coupée, je ne sais pas. Souvent, on m'appelle dans cette situation-là. En crise. En crise. J'ai souvent plus de gens qui m'appellent en crise que des gens qui m'appellent au moment pour préparer leur mariage. Parce que souvent, ils attendent les difficultés pour prendre conscience qu'il fallait travailler. C'est pour ça que j'invite les gens à, dès les premières disputes, tout de suite, appeler et faire quelque chose. Eh bien, justement, vous me devancez. Et je précise votre numéro pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient vous contacter pour régler leurs problématiques. 06 99 63 33 88 ou bien tout simplement vous envoyer un mail. Parce que parfois, c'est difficile de parler, Ilanit. Parfois, on a du mal à se livrer comme ça à une personne qu'on ne connaît pas. On peut vous envoyer ce mail à ilanit, th à la fin. Tout à fait. Arrobase. Qui se ressemble ? Alors, kiss, K-I-2-S, comme le mot en anglais, kiss ressemble, tout collé, point, fr. Où là, on peut peut-être, par écrit, vous décrire les problèmes. Est-ce que c'est bon d'écrire aussi ? Quand vous parlez de phase d'isolement pour régler la communication saine, est-ce que prendre une page blanche et puis, il a fait ceci, il a fait cela ? Ça, ça fait partie d'un autre exercice exactement. Mais alors, d'écrire, par contre, pour écrire les reproches, ils vont s'adresser à moi directement, pas sur le groupe. Par contre, pour finir sur la phase d'isolement, il y a aussi le fait d'isoler ses excuses. Dans le sens où souvent, on va dire au maximum, je m'excuse et encore, c'est déjà pas mal quand il y arrive. Mais derrière, il y a toujours un mais. Et derrière le mais, souvent, s'en suivra bien plus de choses qu'avant, qui mettra en cause d'ailleurs l'autre. Donc, derrière le mais, c'est important encore une fois d'essayer d'isoler ses excuses, de reconnaître ses torts à soi. L'autre en fera autant, en fait. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Quand on tend la perche du pardon, enfin de l'excuse ou de... L'autre l'attrape en général. Voilà. Et surtout, le plus... Moi aussi, j'aimais tort, etc. C'est ça. Et donc, du coup... Je joue bien. L'idée, ça va être de se dire, ok, soit je vais reconnaître quand même ce que l'autre a essayé de me signifier comme douleur qu'il a ressenti. Soit je vais m'excuser d'un fait, de quelque chose que j'ai dit ou fait. Mais derrière ça, je vais pouvoir formuler mes attentes. Plutôt que de passer par le reproche direct, on va essayer de passer par le jeu plutôt que le tu. Ah, voilà. Là, ça, c'est un truc important à dire. Privilégier le jeu plutôt que le tu. Oui, parce que du coup, le tu est accusateur. Le tu est accusateur et le jeu va inciter l'autre à entrer en empathie avec nous. Oui, c'est ça. Puisqu'on va lui dire, voilà, quand tu m'as dit cette phrase précisément, sans le juger, sans l'interpréter, j'ai ressenti cette émotion négative. Je me sens mal après ces propos. Je ne sais pas comment... C'est ça. Tandis que quand on va mettre l'autre en cause, on va lui dire, tu es comme si tu es comme ça. Déjà, on a souvent des chances de le définir à mal, derrière ça. Donc, l'autre va se sentir blessé dans son intégrité, blessé dans son égo. Et on va obtenir de la colère, contrairement à si on s'exprimait par le jeu. Et on peut ensuite enchaîner avec nos attentes. Parce que, comme je vous le disais, un reproche, c'est quoi ? C'est des exigences cachées, c'est des attentes cachées. Donc, au final, si on sait que la déduction, le but de ce qu'on veut, c'est d'exprimer nos attentes et nos exigences, pourquoi ne pas le faire directement ? Parce qu'un reproche cherche à exprimer ça. Donc, on peut très bien supprimer le reproche et obtenir la même chose. Ce sera beaucoup plus positif, beaucoup plus fructueux. Et les gens ont du mal à s'exprimer par autre chose que le reproche. Alors, on peut tomber tous dedans. Ce que vous nous décrivez, c'est vrai qu'on prend conscience que c'est un travail quand même extrêmement exigeant, assez difficile, il faut beaucoup d'efforts. Et l'aide d'une tierce personne facilite les choses, non ? Bien sûr, parce que de toutes les manières, même quand on a pris conscience de ce travail, il est tellement dur au quotidien. C'est pour ça que j'ai créé un coaching qui fait un suivi quotidien, ça n'existe pas. Parce que, souvent, ils ont du mal à appliquer même l'exercice. C'est-à-dire que même quand on a pris conscience et qu'on est d'accord avec les propos que je tiens, il va être difficile de l'appliquer. Voilà, il y a plusieurs étapes. Il faut un regard extérieur. Il faut un regard extérieur d'une personne qui soit totalement neutre. C'est ça. Et qui repère tout de suite, parce qu'elle est extérieure, elle repère là où ça blesse. Là, surtout, où dans l'exercice, il y a une faille. Souvent, on a du mal à appliquer l'exercice parce qu'on a des encodages transgénérationnels qui nous ont été inculqués dans l'enfance sans même s'en rendre compte. On va reproduire le schéma. Et on a tous été, entre guillemets, sauf ceux qui sont issus de familles de grands psychologues ou de grands raves, etc. Et encore, on a tous été inculqués. Voilà, c'est ça. On a tous plus ou moins eu l'éducation d'être sous un amour conditionné. Si tu ne fais pas ça, si, etc. C'est très dur de retirer ça, d'ailleurs, puisqu'on a tous été élevés là-dedans. Et du coup, l'enfant va enregistrer que pour être aimé, il y a des conditions. Donc, c'est très important, si on a utilisé le ci derrière, de dire à son enfant, sache que quoi qu'il arrive, je t'aimerais quoi que tu fasses, même si tu as fait cette erreur, etc., de se rattraper comme ça. Il faut dire ça à son conjoint ? Quoi que tu fasses, je t'aimerais ? Alors, il faut réussir à le penser. Parce que quoi qu'il fasse, on ne va pas le quitter. On le sait. Si on est marié, en général, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, on ne va pas le quitter pour des broutilles, en tout cas. Mais à un moment donné, on est tellement exaspéré qu'on va se dire peut-être. Et puis jusqu'à ce que ça devienne sûr. Donc, c'est pour ça que, dès le début, pour obtenir une relation de bienveillance, de faire comprendre à l'autre que, effectivement, on est prêt à accepter des choses, mais qu'il y a des limites, fixer ses limites, comme ça l'autre est averti, déjà. Et il n'entrave pas nos valeurs et nos volontés. Et faire en sorte que les choses soient bien respectées dès le départ, avant même le mariage. Écoutez, tout ça, c'est un programme que vous nous proposez plein d'espoir. Mais on a bien compris qu'il fallait un regard extérieur. Alors, je reviens pour peut-être ma dernière question. Cet écrit, ce papier, vous savez, parfois, on trace une ligne au centre. Les passifs, actifs, les plus, les moins. Est-ce que ça, c'est bon aussi de transformer l'émotion en mots sur un papier ? Par rapport à vous-même ou par rapport à l'autre, vous posez cette question ? Ah, trop. Peut-être par rapport à soi. D'accord. Je pense. Je pense que c'est... De se dire quels sont mes points négatifs, quels sont mes points positifs. En fait, pour moi, c'est-à-dire qu'il faut toujours préciser que si j'ai des points positifs et des points négatifs, c'est selon moi. Parce qu'en fait, c'est abstrait. Qu'est-ce qui fait qu'on a des qualités ou des défauts, finalement ? Qu'est-ce qu'on fait qu'on peut définir que nos qualités sont des qualités ? Nos défauts sont nos défauts. C'est pour ça que d'ailleurs, même la Torah parle de bien ou de mal, mais pas de qualité ou de défauts. Puisque une qualité pour moi, elle ne va pas l'être pour l'autre, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'on peut lister nos qualités selon nous et nos défauts selon nous. Et se dire, ok, je vais essayer de faire en sorte que mes défauts, je les vois comme qualité. Donc, on va chercher le discernement, le juste milieu pour qu'on s'estime soi-même et se dire, ok, j'ai fait cette erreur, je vais me pardonner déjà. Je vais travailler sur moi pour que je ne la réitère plus. Alors, Ilanit, on a oublié de préciser dès le début de l'émission que vous travaillez aussi selon la méthode du Raph Benchetrit, qui vous a servi de support. Tout à fait. Donc, je travaille avec la méthode du Raph Benchetrit et la mienne. Donc, la mienne, je vous l'ai développée un petit peu là. Avec la phase de l'isolement. Et après, il y a aussi un complément avec un programme qui est dans un ordre très précis, des vidéos très précises qui vont permettre ce cumul d'informations et la complémentarité des informations que moi, je vais donner. Et on vous retrouve tous les premiers jeudis sur Radio-J. Je donne votre numéro 06 99 63 33 88 au mois prochain. Au mois prochain, Léa. Au revoir. Radio-J, le 9-10.